L'année dernière, le plus grand concours de cuisine de France ouvrait ses portes. Top Chef. Pendant 7 semaines, 12 jeunes professionnels se sont affrontés pour tenter de devenir le nouvel espoir de la cuisine française. Un an après, ces génies de la gastronomie n'ont pas déçu les espoirs placés en eux. Alexandre Dionisio a ouvert son établissement en Belgique et a décroché il y a quelques semaines sa première étoile. Pierre Auger a réalisé son rêve et racheté le restaurant de ses parents qui ne désemplit pas. Et Romain Tichenko, le grand gagnant 2010, a vécu une année extraordinaire. Après avoir été salué par la presse et la critique, il projette d'ouvrir son propre restaurant à Paris grâce aux 100 000 euros remportés. L'année dernière, on a été bluffé par le niveau des candidats. Cette année, le gagnant, il faudra qu'il soit créatif, qu'il soit technique et qu'il nous donne de l'émotion. Le niveau, il faudra qu'il soit là. Cette année encore, portée par l'engouement suscité par le premier concours, plusieurs milliers de jeunes professionnels se sont présentés au grand casting national avec une seule idée en tête. Devenir la prochaine étoile de la cuisine française. Dès l'instant où j'ai vu Top Chef, je me suis dit cette émission, elle est pour moi. J'aimerais y participer, je vais me donner les moyens d'y participer. Et voilà, aujourd'hui, je suis là et je suis fier d'être là. La cuisine, c'est ma passion. J'adore ça. Je suis prête à tout donner. C'est la chance d'une vie. C'est la chance de réaliser un rêve. Ça, c'est vraiment le rêve d'un ami. À l'issue de cette sélection, 14 d'entre eux ont été retenus pour participer au concours Top Chef 2011. Il y a un titre prestigieux à la clé et 100 000 euros. Ça ne se représentera pas deux fois dans votre vie. Pour les départager, un jury d'exception. Thierry Marx. Ce chef connu dans le monde entier met des moyens high-tech au service des produits et des saveurs. Donc j'ai un gâteau chaud au chocolat sans cuisson. Là, vous avez une meringue séchée par le froid. Sa spécialité, la cuisine moléculaire. Christian Constant, chef de file de la cuisine traditionnelle, il a dirigé de main de maître Grand Palace et Maison Étoilée. Aujourd'hui, il est à la tête de trois restaurants. D'ici, toi aussi. D'ici. Voilà, tu reviens de suite, hein. C'est toujours animé par la même flamme qu'il porte haut les couleurs de la cuisine française. Jean-François Piège. Ce chef, parmi les plus talentueux de sa génération, incarne le renouveau de la cuisine classique. De cœur de frisée, à suivre une côte d'agneau rosée, une Saint-Jacques. Il a ouvert récemment son restaurant gastronomique où il propose une cuisine à son image, audacieuse et innovante. Et enfin, Guylaine Arabian, une des premières femmes doublement étoilées. C'est grâce à son caractère bien trempé qu'elle a su s'imposer dans cet univers d'hommes. Troisième perlant et un broudin. C'est parti ? T'as vu le bronze que t'as foutu en deux minutes ? Crainte pour ses jugements tranchés la saison dernière, elle ne compte pas revoir son niveau d'exigence à la baisse. L'année dernière, on a eu de très très jolies choses qui sont sorties, mais cette année, je voudrais qu'elles soient exceptionnelles. Pour être à la hauteur des attentes des chefs, les candidats vont devoir rivaliser de créativité et de technique autour d'épreuves inédites et époustouflantes. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ils vont revisiter les classiques de la cuisine française. Et démontrer qu'avec de simples produits du quotidien, on peut réaliser de véritables plats d'exception. En créant des pâtes originales. En déclinant un simple oeuf. Ou en revisitant un plat traditionnel. Mille feuilles de choucroute, c'est du très haut niveau. Ils devront convaincre des jurés d'exception. Ce sont mes fameux coins-coins que je retrouve embrochés. C'est fait par une jolie jeune fille, je ne dirai rien. Particulièrement exigeant. Ce n'est pas des danseuses ces garçons, il va falloir le donner à manger, il va falloir que ce soit bon. Je pense qu'ils vont nous faire plaisir. Et surprenant. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je voudrais que vous me préparez un côté exceptionnel. Cette année encore, ces 14 espoirs de la cuisine sont prêts à relever tous les défis. Allez-y. Allez, allez, Tiffany, on y va là. Allez, Alexis, t'es le meilleur, putain, vas-y. Là, il y a de l'engagement. Je ne m'attendais pas que ce soit aussi difficile que ça. Ça va être une épreuve en relais. Allez, relais, relais, tout le monde, même aussi. C'est parti, relais. Oh, putain. Chacun a un rôle très important. Il y a l'un qui foire, tout le monde foire. Un mariage, c'est un jour unique. Il va y avoir cinq invités. On n'a pas vraiment qui manquait. Le chef préféré des Français, Cyril Lignac, sera à leur côté afin de leur transmettre son expérience. Le niveau est élevé et ça va être de plus en plus difficile. J'ai confiance en vous. Je serai là pour vous accompagner s'il le faut. Pour Top Chef 2011, on ne se contentera pas d'approximatifs. En France, on a la meilleure cuisine du monde. J'attends que les candidats nous le prouvent. Je ne m'attendais pas à avoir des concurrents aussi qu'aux sauts. Si on m'avait dit que j'allais vivre ça, franchement, je n'y aurais jamais cru. C'est dur. Là, c'est dur. Ça ne peut glisser sur rien du tout. Quand on rentre en cuisine, on doit tout oublier. On ne peut penser qu'à ça et on ne peut faire que ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Lorsqu'on voit du grand chef, on aimerait être comme eux. Moi, j'aimerais être comme eux. Il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu y crois. La cuisine, c'est une bataille perpétuelle et permanente. C'est ma manière, moi, peut-être de dire je t'aime à des amis ou à la famille. La cuisine, ce n'est pas un métier. C'est une patience, c'est une vocation, c'est une vie. C'est la vie, voilà. Et là, on s'est dit, ça y est, c'est pour moi, je fais pour ça. La cuisine, c'est ma deuxième femme, mon deuxième amour. Je suis un amoureux de la cuisine. Il y a cet esprit de partage, de générosité. Ça inspire à la joie. Vous avez envie d'être heureux. C'est du bonheur. Je ne sais faire que ça, la cuisine. Je ne sais faire que ça. J'essaye de le faire le mieux possible. Top Chef 2011 Présenté par Agathe Le Caron et Stéphane Rottenberg Bientôt sur M6